... Alors, sans le savoir, vous avez tous certainement un jour lu un roman de Nature Writing, même si comme ça, ça ne vous parle pas. Ne sera-ce qu'à travers les romans de Jack London, Crow Blanc par exemple, on l'a tous lu soit à l'école, soit un petit peu plus tard. Donc, on connaît tous ce genre, mais il est beaucoup, beaucoup plus large qu'on peut en fait l'imaginer. Alors, le Nature Writing, c'est un genre littéraire qui veut dire en français écrire la nature. On est dans une période où justement, on a besoin de retrouver les basiques, la nature, les animaux, le bruit des oiseaux, les grands espaces où on ne voit rien, où on n'entend rien, où rien n'est pollué par un petit peu tout ce qui peut nous encombrer actuellement dans notre vie de tous les jours. Ça a commencé, les origines, c'est vraiment à la fin du 18e siècle, au moment des conquêtes aux Etats-Unis. Là, on a commencé à découvrir tous ces grands espaces et où de nombreux écrivains américains ont eu envie finalement de partager ce qu'ils ont pu découvrir et d'y mener leur intrigue. Ensuite, ça a un petit peu plus évolué au niveau du 19e siècle, avec notamment le vrai précurseur du genre qui s'appelle Henri David Thoreau. Donc, avec Walden ou la vie dans les bois, où il raconte effectivement la vie d'un personnage qui va aller se retrancher dans une cabane. Ce n'est pas romancé, c'est vraiment son histoire en fait. C'est de là que ça a démarré. Après, on l'a ouvert vraiment à la littérature, à de l'invention, à de l'imagination, mais là, c'est du vécu. On connaît en France Sylvain Tesson qui souvent, lui, justement, s'isole dans un environnement où il n'y a vraiment rien qui nous ramène à notre société actuelle. Sylvain Tesson, la référence. Et puis, on a aussi maintenant ce qu'on appelle des dystopies. Par exemple, l'ours d'André Krivac. On arrive à une société où finalement, il n'y a plus que dans ce livre deux humains. Tout a disparu parce qu'on a fini par tout détruire. Et ces humains, ils sont bien obligés de survivre et donc de rapprendre tout ce qui est la base et l'essentiel, c'est-à-dire refaire un feu, se reconnecter avec les animaux, les respecter, les accompagner. Un vrai retour à l'essentiel qu'on a vraiment beaucoup oublié. Dans le Nature Whiting, il y a évidemment beaucoup de romans. C'est l'essentiel et c'est comme ça qu'on a connu le genre. Par contre, pour les personnes qui sont plutôt dans l'illustré, dans les images, vous trouvez de plus en plus de bandes dessinées. Alors, soit adaptées des romans, comme par exemple dans les forêts de Sibérie, du roman de Sylvain Tesson. Vous avez aussi la BD de Richard Vagamez. C'est l'adaptation de son roman. Cet auteur est un précurseur dans le Nature Whiting. Et à travers cette BD, vous allez pouvoir découvrir une magnifique histoire avec des illustrations splendides qui vous donneront une belle représentation de ce que l'auteur a voulu faire passer comme message dans son roman. Si vous avez envie de découvrir ce style littéraire, n'hésitez pas à passer dans nos magasins. Nos conseillers de vente sauront parfaitement vous renseigner. Et n'hésitez pas aussi à vous rendre sur cultura.com où vous pourrez trouver tous nos coups de cœur sur l'univers.